Bonjour, coach. Bonjour. Bonjour. Ça va très bien. Bonjour. Je suis très heureux d'être avec vous. Tu vas bien? Bien, coach. Pour les personnes, je pense les trois personnes, les méritiers de coach Adel Tletli, champion d'Afrique en 2011, troisième en 2009-2015, le premier entraîneur tunisien qualifié aux Jeux Olympiques, et la seule qualification, deux fois champion arabe en 2008-2009 des Nations, cinq fois champion de Tunisie, trois fois la Coupe, champion maghrébin, champion du Koweït, et le seul entraîneur arabe et africain nommé au World Association of Basketball. Un palmarès extraordinaire. Adel, comment est-ce que... médaille de bronze sur les Jeux Méditerranéens en Turquie ? Effectivement, oui. Je ne l'ai pas noté. Et les participations au championnat du monde. Je ne l'ai pas noté. Siad, je voulais vous poser la question. Comment est-ce que vous pouvez expliquer la longévité à un tel niveau ? En général, on voit parfois des entraîneurs qui brillent, mais ils brillent pendant un, deux ans. Ils passent aux oubliés, ils reprennent un niveau, entre guillemets, moyen, moyen plus. Enti, à chaque fois que vous avez pris une équipe, chef de l'équipe de Tunisie qui fait Chouelette, entre nous, Manta, qui rebâchent du championnat d'Afrique, rebâchent avec un Salah Mejiri qui n'avait pas encore explosé, rebâchent avec un Minerzik pareil, avec des joueurs, Manta, qui étaient très, 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 très jeunes. Et les équipes africaines, elles explosaient, Manta. Vous avez, entre guillemets, explosé l'Angola en finale avec une équipe de légendes à l'Angola. Comment est-ce que, Enti, tu expliques cette longévité à un tel niveau ? Bon. Il faut penser, il ne faut pas dire que du bien de soi-même, de ce qu'on a fait et tout. C'est un concours de circonstances et puis c'est un travail. C'est un travail de longue haleine, tu sais que tu as travaillé avec moi. Et tu sais qu'au début, moi, j'ai travaillé sans staff. Oui. J'avais le gars de matériel qui me filmait les matchs et moi, je rentrais, je n'avais pas de moyens de décortiquer les matchs, je n'avais absolument rien. Et même au Championnat du Monde 2010, j'attendais minuit pour qu'on me donne les CD des matchs et je restais jusqu'à 4 heures, 5 heures du matin. Le lendemain, j'avais un entraînement à 9 heures pour décortiquer le match du lendemain et tout. Donc, on a travaillé dans des conditions difficiles. Mais regarde, la longévité, c'est la même motivation. Je suis au Koweït, je travaille avec la même arme et la même motivation qu'à mes débuts. Je n'ai plus la force, je n'ai plus la force. Mais heureusement que ces dernières années, j'ai beaucoup d'aide. J'ai des gens qui m'aident. Et ça, c'est le plus important, on vous dit, dans le sport moderne, aujourd'hui, si on pense être un entraîneur et faire tout, on ne réussira jamais. J'ai réussi peut-être à un certain moment, mais avec l'âge et puis avec cette évolution dans le monde de l'informatique, des recherches, des statistiques, de tout ça, sincèrement, il n'y a pas un entraîneur qui peut faire ça. Donc aujourd'hui, comme tu vois, je suis parti en stage chez Coach K. Quand je voyais la salle où ils font les montages vidéo, je vous assure qu'on n'a pas ça dans les télévisions. On n'a pas dans les télévisions. C'est incroyable, c'est quelque chose d'extraordinaire. Juste, ça m'a dit, c'est adil. Juste, pour que j'ai compris les auditeurs en taille, votre stage chez Coach K, c'est que Mike Krzyzewski, tout simplement le meilleur entraîneur du monde, pendant, je ne sais plus combien d'années, il a eu X titres, multiples Jeux Olympiques, etc. Vous avez été le seul entraîneur qu'il a invité pendant deux semaines ou mieux que ça, il a dit à ses joueurs, considérez-le au même niveau que moi. Pour moi, ça c'est un sommet. Je ne sais pas, je ne sais pas, je sais que, à quel point, il est, il est, il est, il est, il est, votre travail. Je pense que, juste ça sera ma prochaine question, c'est sur les valeurs, c'est adil. Quelles sont, justement, ces valeurs-là ? Khattar, je sais que ce n'est pas difficile. Je dis la même motivation, mais le sport est en éternelle évolution. Il y a une évolution continue. Donc, il faut être à jour. Il faut vraiment être à jour. Tu ne dis pas que j'ai de l'expérience, il y a les stages, les livres, le visionnage, tout ça, c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'il faut le faire. Sinon, chauffe. L'Houm, tu stoppes un mois sans avoir de nouvelles, de trucs, tu t'arrêtes. Et puis, il y a trois choses qui sont importantes. C'est l'organisation et la planification du travail. La longétivité, il faut avoir une organisation, une planification du travail importante. Les prises de décisions au sein du groupe, la gestion des conflits, tout ça, il faut, ça te laisse. Et à chaque fois, et à chaque fois, il faut que tu arrives à améliorer ça et à maintenir ça. C'est-à-dire que c'est un problème qui est à l'éteinte, qui est à l'éteinte, qui est à l'éteinte. Oui? Coach, je sais que, Antti, votre devise principale, c'est « Failing to prepare is preparing to fail ». L'échec dans la préparation, c'est juste la préparation à l'échec. Antti, si Adel, comment est-ce que vous faites justement par rapport à toute cette organisation? Ce n'est pas facile. Antti, tu as le sport moderne, etc. Antti, pour l'avoir vécu, je sais que, quand tu as dit, il y a de la réussite, etc. Donc, voilà, il y a un staff. Je sais que pendant la période, par exemple, tu as la championnat d'Afrique 2015, Antti, tu as 22 heures par jour. Tu as 2 heures, tu as 3 heures du matin, tu as 3 heures à 5 heures du matin. C'était quelque chose de malade. Qu'est-ce qui fait que, comment est-ce que justement, Antti, vous faites pour mettre en application ce mantra, cette devise, la préparation, pour vous préparer, dans le domaine de tous les jours. Je sais que vous l'avez expliqué, j'ai assisté à une de vos conférences dans une grande boîte informatique. Win, c'était essentiellement par rapport à ça, le coaching, l'organisation et surtout la préparation. Comment est-ce que, Antti, aujourd'hui, vous faites ça? Il y a des choses qui sont très importantes et pour nous, le plus important des gens qui ont le temps. Je parle, par exemple, de la prise de décision. Ils ont le temps de le faire. Nous, ça doit être instantané. Il y a des moments où tu dois prendre des décisions instantanées. Bon, la prise de décision, tout le fait à l'expérience, tout le fait à l'analyse, ce qu'on analyse et puis de te relever qu'est-ce que tu as comme staff avec toi. C'est ça, les choses qui te laissent, et la préparation, c'est ça. Il y a une devise dans la préparation. Il y a une devise très importante. Le jour, quand il vient, il faut qu'il soit préparé mentalement. Si tu as un jour qui n'est pas prêt mentalement, tu ne peux pas l'entraîner et tu ne peux pas lui inculquer quelque chose. Le type qui va venir à l'entraînement, qui va venir dans la préparation, il doit être prêt mentalement. Il doit venir avec une énergie. C'est une énergie qu'il doit venir avec. Parce que s'il vient, il n'a pas d'énergie, tu ne peux pas arriver à faire... Parce que l'entraînement ne se termine pas quand on est fatigué. L'entraînement se termine quand on a terminé. Quand on a terminé ce qu'on a à faire. Et c'est la même chose dans une boîte ou dans une société. On vient à l'entraînement pour relever un défi et être compétitif. À l'entraînement, je ne parle pas de match. C'est ça la préparation. La préparation, c'est pendant l'entraînement, c'est mieux que le match. Il faut y relever le défi et être compétitif. Le plus important, c'est être compétitif. À tout moment, à l'entraînement, il faut que le joueur soit compétitif. Une autre chose qui peut être très intéressante, c'est le fait de mettre une hiérarchie. Dans l'équipe, dans le staff, il faut mettre une hiérarchie. Tout le monde a fait tout. Nous avons fait tout le joueur, nous avons fait tout le joueur. Nous avons fait tout le joueur. au head coach. Donc, quand il n'y a pas d'hiérarchie, il y a de l'anarchie. Donc, grosso modo, la préparation est très, très importante. C'est vraiment se préparer, bien sûr. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des matchs que tu prépares excellemment. au niveau du scouting, l'équipe t'accraille, t'accraille, mais ça ne marche pas le jour du match. Il faut mettre de l'air et mettre de l'air peut-être que ce n'est pas ça. Il faut mettre de moi un choix à Rauwani. pas du tout. Coach, maintenant, si quelqu'un souhaite avoir autant de réussite que vous, que ce soit la carrière ou la... j'étais en train de penser justement à notre entretien où vous n'êtes pas quelqu'un de, entre guillemets, de facile. Vous êtes quelqu'un qui est rigide, etc. J'ai vu qu'il y a des joueurs et qu'il y a des Kébroumaaks. On les a suivis depuis début 2000. Il y a des joueurs vraiment stars, etc. Il y a des joueurs qui ont fait tout pour vous. Il y a vraiment tout pour vous par rapport à votre communication, par rapport à ce que vous faisiez par rapport à la préparation. Il vous faisait confiance. Parfois, tu voyais que le joueur n'était pas forcément convaincu, mais il le faisait. Il vous faisait confiance. Et ça, ça a duré pendant des années et des années. on se rappelle tous d'une demi-finale que vous avez perdue en 2001, les champions d'Afrique 2001. c'était terrible. C'était une faute d'arbitrage à la dernière seconde. Mais je pensais que peut-être ce serait l'effondrement de cette équipe. Maintenant, juste Bada, c'était justement l'étincelle qui a fait de la Tunisie ce qu'elle est devenue. c'est une vraie force. C'est une vraie force. Après tout, vous vous êtes classé troisième champion d'Afrique en 2009, ce qui était pratiquement mission impossible avec ce qu'il y avait dans l'Afrique. Vous vous êtes en 2011 au Madagascar. Ce n'était pas en Tunisie, c'était en Madagascar avec une équipe très, très jeune. Qu'est-ce qui fait que, tu as une telle réussite et qu'est-ce qui fait que tes collaborateurs, tes joueurs, le staff, les gens qui t'entourent, les gens, toute cette aura, l'abed tabak, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est quelqu'un qui construit tout ce charisme, etc. Qu'est-ce qui fait que vous ayez justement cette force d'attirance ou ce charisme, l'abed tabak, à chaque fois tabak, tabak, on sait qu'à un certain moment il va y avoir la réussite. On sait qu'il va y avoir la réussite. C'est le seul truc, mais c'est l'un des trucs que je n'arrive pas, je n'arrive pas à... il m'est déjà arrivé pour que je n'arrive pas à vous, 24 heures, presque 48 heures d'affilée, et on va y avoir la réussite. On sait vraiment, on va y avoir la réussite, on va y avoir la réussite, on va y avoir la réussite, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une réponse ? Dans la vie, il faut faire mieux que les autres. Il faut faire mieux que les autres. Donc, la gestion d'un groupe, je suis un peu... sauf, j'ai une heure et demie sur le terrain, je fais mon boulot et je sors. Moi, j'interviens dans tout. Tout, tout qui concerne le joueur. Parce que... donc j'interviens un peu dans tout parce que je suis resté avec eux des années donc il y a des résultats ça cadre un peu il y en a des fois je vois un entraînement des fois un entraînement un peu monoton je crée un problème pour qu'il y ait des choses c'est d'être c'est d'être contre les deux d'accord donc donc voilà le principe du leadership est très important le principe du leadership c'est quelqu'un qui se fixe un objectif mon objectif était de former un groupe et un groupe homogène former un groupe c'est pas former un groupe avec les meilleurs joueurs non 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 c'est former un groupe avec des joueurs parce que c'est pas n'importe qui peut aller voir les matchs de championnat et peut choisir un 12 12 joueurs qui vont participer et il peut le faire mais le choix peut être faux donc il faut que tu choisisses un groupe c'est un groupe de joueurs que tu as donc donc voilà le truc et puis il faut que tu rentres à l'intérieur des joueurs leur vie pourquoi je suis content en tout ce que j'ai fait je suis content parce que où c'est peut faire des joueurs pour aller acheter un appartement pour lui faire quelque chose donc je dis j'ai dit qu'elle a quelqu'un qui a eu des troubles quand le copain dit qu'il se passe quand le copain est dans la personne qui a eu des troubles nous me disons tous leur confidant, leur papa un peu tout et ça ça crée des choses, c'est un vrai qui vous m'assoie avec demain quand tu parles avec lui il parle à son entraînen qui s'aimpli et qui s'aimpli et qui s'aimpli ou qui s'aimpli c'est ça c'est que un bon coach c'est quelqu'un qui peut changer un match et un grand coach c'est quelqu'un qui peut changer une vie il peut changer une vie et c'est ça c'est ça notre objectif dans la vie donc voilà grosso modo c'est ça tu sais qu'avec avec un chef on obéit avec un manager on réfléchit et avec un leader on grandit c'est ça le plus important grandir tout le monde sait aller sur internet aller chercher les tactiques, les systèmes voilà avec Aouel le grand objectif on listen les choses les plus importantes celui que Ronaldo ilioned c'est que j'apprends toujours J'apprends. J'ai toujours eu. J'ai eu les pieds sur terre. Je regarde encore une fois les matchs et je me dis je fais des gaffes pareilles. Je fais encore des gaffes jusqu'aujourd'hui et jusqu'à demain. Je ne me trompe pas avec mes idées, parmi les principes. Je ne me trompe pas avec les idées des autres. Je prends ma responsabilité. Il faut toujours prendre sa responsabilité dans les choix, dans tout. Prendre sa responsabilité. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est ça. Excellent. Coach, une dernière question. Tout ce qui est programmation neurolinguistique, on a ce qu'on appelle les stratégies. C'est qu'on prend, par exemple, Léonard de Vinci ou Einstein. On analyse leur vie. On parle de ce qu'on a fait pour réussir. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai vu des journalistes vous approcher. J'ai vu des journalistes vous rapprocher. Voilà, votre méthode de travail, etc. Je sais, jusqu'à une certaine période. Jusqu'à deux ans ou trois ans au télé, vous étiez contre cette idée. Est-ce que Léon, vous vous sentez maintenant un petit prêt ? Ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a plein de principes ? Ou à chaque interview, même une interview journalistique, on parle de moi. À chaque clinique, on parle de moi. Moi, je connais les aspects X's and O's. Moi, je connais les aspects tactiques. À chaque fois, c'est du leadership. J'ai vu comment aborder telle situation. Comment on parle de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Fama, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un projet que vous laissiez une legacy ? Des entraîneurs, jeunes ou moins jeunes. Tous n'ont pas eu, justement, cette chance d'être confrontés à votre rythme. J'y pense, j'écris beaucoup. Je me rappelle des choses. Il y a une télévision privée dans le Khaliq qui a voulu faire 8 épisodes sur ma vie. On me propose beaucoup d'argent, mais je n'ai pas encore décidé à me penser sur ça. Parce que des gens qui ont des gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens. Les gens, les gens qui ont des gens qui ont des gens, parce que, tu sais, au niveau du sport, ils ont des gens qui ont des gens, mais le plus important, c'est que tout ça reste entre nous. C'est-à-dire, ils ont des gens qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens, dans les stages, dans les trucs. Le plus important, c'est pour ça que tu as un groupe, où tu as vraiment un groupe. Donc, Inchallah, j'y penserai. Je penserai à faire. J'équilibre beaucoup. Je suis trop pris. Je fais des formations. Je suis en confinement. On a une heure de marche par jour. Je fais des formations. J'ai ciblé des entraîneurs ici, des entraîneurs jeunes. Je vais essayer. J'ai commencé déjà à les former un peu. Et puis, sur ma vie, sur ce que je vais faire, Inchallah, j'ai beaucoup de temps. Je prends beaucoup de temps. En fait, avec FIBA, avec des trucs, ça me prend un peu beaucoup de temps. Inchallah, je fais des choses. Je trouve une différence. J'ai aidé. Inchallah, coach. Bien sûr, coach. Coach, merci beaucoup. Je sais que Ma'atatawa, il est minuit 20 au Koweït. Il y a des Sahara, vous avez pensé. C'est pour ça que c'est… Maintenant, quand je suis complètement vivé, c'est passé. C'est le rythme. C'est le rythme. Merci beaucoup. Voilà. Donc, grosso modo, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Il y a des règles qu'on doit suivre dans la vie. Au sein d'un groupe, il y a quelque chose de très important. Il faut apprendre des erreurs des autres aussi. Ça, c'est très important. C'est quelque chose de très important. Il faut voir un peu les autres ce qu'ils font. Il faut se concentrer beaucoup sur la qualité aussi. Et non sur la quantité ou la taille. Il faut préparer l'avenir. Ça, c'est très important. Il faut vraiment préparer l'avenir. Respecter vos concurrents. Voir les défis comme des opportunités. Les défis comme des opportunités. Les défis doivent être des opportunités pour vous. Ce n'est pas une corvée. Il faut croire. Croyez en vous. Croyez aux gens qui vous entourent. Comment l'expliquer ? Il faut vous entourer de grandeur. Il faut vous entourer de grandeur. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Il faut s'entourer de grandeur. Vivre en bonne santé. C'est très important. Surtout de nos jours. Et puis s'amuser. Et puis s'amuser. Parce que dans notre vie, c'est sortir de son lit le matin et être à la hauteur pour travailler avec des gens qu'on aime. Aller travailler avec des gens qu'on aime. C'est la passion. Il faut communiquer cette passion à ces gens-là. Il faut leur communiquer ça. à la longétivité et tout. Donc, il faut... On travaille avec des gens qu'on aime et il faut leur inculquer cette passion. Et se coucher le soir avec un devoir accompli. Donc, dans la vie, on a deux choix. On a deux choix. Où continuer à rêver ou se réveiller pour... Je ne sais pas... pour relever ces défis et faire de ces rêves des réalités. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yatek Sahas. C'est très, très gentil de votre part. On vous souhaite toute la réussite du monde. Avec tout ce que vous faites, Liouma. Bon courage. Je sais que ce n'est pas facile, le confinement, que ce soit à distance, avec tout ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, coach. Allez, merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. À l'akhir. À l'akhir. À l'akhir.